Le M23 doit cesser immédiatement son offensive et se retirer de Goma. Réunis en urgence depuis mardi soir dans la capitale ougandaise, les présidents de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda ont exigé des rebelles du M23 un arrêt immédiat des mutineries à Goma, dans l'est de la RDC. Cette déclaration de Paul Gagame, Yoré, Museveni et Joseph Kabila intervient au moment où le mouvement du 23 mars réclame l'abandon de pouvoir de Joseph Kabila en RDC et menace d'étendre son offensive jusqu'à Kinshasa. Les rebelles doivent maintenant quitter la zone en suivant le plan de retrait que nous allons leur fournir. Une force militaire sera maintenue en observation pour s'assurer que personne ne viole le cessez-le-feu et le gouvernement du Congo va travailler aussi vite que possible sur le problème. Nous ne souhaitons pas que cette situation se prolonge plus que de raison. Le président de la République démocratique du Congo a dévoilé son objectif, adossir sa position sur les situations conflictuelles avec les rebelles et se pencher sur les griefs. Le président a toutefois réaffirmé sa volonté de préserver l'unité du pays. Nous avons reçu un rapport de synthèse de ce qui a été fait jusqu'à présent avec le mouvement du M23. Nous allons l'utiliser pour toutes les tentatives de réconciliation entre le gouvernement et le M23 qui ont pu être mis en place ces deux derniers mois. De son côté, le Rwandais a nié toutes les accusations de soutien aux rebelles du M23 au Congo. Le président rwandais a d'ailleurs réaffirmé sa position face aux violences des rebelles dans le Nord et le Sud Kivu. Les problèmes du Congo doivent être traités par les autorités congolaises. Mais aujourd'hui, la sécurité des pays voisins est engagée. C'est pour cela que nous sommes ici, pour trouver des solutions. Formé en mai dernier, le M23 est composé essentiellement d'anciens combattants du Congrès national pour la défense du peuple. Ils accusent le gouvernement de ne pas respecter les accords consistants à avoir les mêmes grades dans l'armée que dans la rébellion. Pour l'heure, la situation reste stable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !